salut à tous bienvenue sur la chaîne rétro arcab alors aujourd'hui nous allons voir comment démonter un joy con la partie du rail ici qui est à changer puisque moi j'ai un problème avec la nappe qui a cédé donc voici ce que je vais changer et aussi je n'ai plus de lecteurs de cartes sd ici donc j'ai aussi acheté le petit lecteur et donc dans ce tuto on va voir comment remplacer tout ça alors pour info donc ça je vais payer autour de 12 euros je mettrai le lien pas de souci ça c'est pareil une dizaine d'euros donc vous voyez il a peu pour 20 à 25 euros et puis après je vous conseille d'avoir le petit kit qui va bien avec tous les tournevis et triwings et cruciformes alors moi j'ai carrément acheté le kit qui va bien c'est le kit même spécial Nintendo et marqué triwings alors là il ya vraiment de tout dans il ya plusieurs tournevis il ya des ventouses il ya un peu tout voilà donc vous voyez plus ces trois tournevis là donc il est quand même bien équipé et coûte environ 15 euros voilà donc pour la partie pour s'équiper je vais donc maintenant vous expliquer comment démonter la switch donc là vous avez cinq vis démontées pareil de l'autre côté ensuite vous aurez une petite vis devant et là vous aurez deux vis ici plus une sur la micro sd après mais celle ci elle est englobée avec vous verrez tout l'ensemble allez c'est parti donc on va prendre le cruci et on va démonter ce que je vous conseille de faire c'est de prendre vos vis de le mettre dans un coin sur une petite feuille par exemple et vous les laisser dans l'ordre lesquels vous les avez démonté bon là on sait que les cinq c'est les cruci l'autre côté pareil c'est pas très difficile mais c'est après pour les autres c'est pas tout à fait les mêmes maintenant on va passer aux deux devant pareil cruciforme et la petite derrière toujours cruci voilà ensuite faudra enlever le capot ici donc on a ces quatre vis plus celle ci donc celle ci c'est une cruci toujours on enlevé tout de suite et après celle ci alors là c'est un peu différent c'est donc le tri wing 2.0 en taille voilà donc là normalement tout est enlevé on devrait pouvoir l'ouvrir facilement voilà donc là vous voyez le lecteur est ici donc il y aura encore une petite vis à enlever mettre celui ci en emplacement et en ce qui concerne donc ma fameuse nappe qui est cassé voyez elle est ici bah oui c'est déjà tombé d'ailleurs elle est là voyez c'est là qui s'est cassé donc pour démonter tout ça va falloir enlever le cache complet donc là pareil vous prenez cruciforme quand voilà donc une vie cela une deux trois quatre cinq donc à faire attention mais mais c'est très fragile donc c'est pour ça que ça casse donc à faire attention ici d'ailleurs je suis en train de regarder je demande si on est obligé de le démonter ça enfin vous regarderez mais à en juger par précaution je peux même remettre une vis histoire que ça se sauve pas voilà j'en mets une comme ça s'évitera de l'arracher celui ci est là on démontre les cinq ici le lecteur ici donc il ya les petits outils plastiques qui sont peut-être mieux les adaptés voilà pour le lecteur tac vous enlevez et vous sortez le lecteur voyez c'est très 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 fragile vous le mettez de côté celui là ensuite on va sortir la partie métallique donc la partie métallique alors j'avais une ici voilà vous prenez et vous levez tout doucement parce qu'il a de la pâte thermique voilà voyez on va bien la pâte thermique là moi j'avais déjà démonté une fois donc la pâte thermique est toujours d'actualité par contre moi ce qui m'embête c'est ça voilà voilà ce morceau que je vais changer voyez donc pour changer ce morceau il faut voilà appuyer dessus et ça s'enlève tout seul d'accord et ensuite il faut remettre l'autre si vous voyez alors je vous conseille de prendre la pince je pense que ce sera pas mal la petite pince pour un faux et un sens je vous montre là il est marron donc il était marron et de côté les transparents voyez donc bien m comme je vous montre je vais recommencer comme ceci 1 ok vous glissez tout doucement voilà mais là vous poussez le petit truc là voilà il est mis d'accord voilà donc ça une fois que c'est mis pousser un petit peu la lape de l'an c'est un petit peu voilà faut qu'elle appelle et bien comme ça vous reprenez le capot et vous le repositionner donc bien faire attention quand vous repositionnez de glisser la nappe pendant coche là c'est un petit peu raide faire attention et vous remettez les vis donc là on est bon on a tout remis celle ci non puisque ça va venir avec le lecteur et celle ci aussi d'ailleurs donc elle n'était pas tout de suite voilà on va remettre le lecteur donc pour mettre le lecteur alors ne faites pas comme moi prenez toujours les embouts en plastique faire correspondre la petite nappe qui va bien le dent c'est pas facile voilà là on sent bien le cran elle a bien pris la petite vis qui va bien qui tient le tout c'est bien emboîté on vérifie et on met on met le petit coussinet pour maintenir voilà donc là on est pas mal on va remonter le reste et puis on va tester alors donc comme je vous disais on va faire le test donc je vais pas renfermer entièrement j'ai juste mis les joy con voilà donc je viens de mettre la console et il me dit de mettre à jour pour utiliser la carte micro sd donc préparation de la mise à jour mettre la console à jour voilà donc ça ça veut dire que ma carte micro sd elle est bien reconnue gestion des données voilà et là comme vous pouvez le voir je pense on voit bien j'ai ici carte micro sd 116 giga voilà donc ça c'est nickel en ce qui concerne les joy con donc j'ai testé donc qui se charge à 100% donc ça c'est nickel la vidéo est terminée donc j'espère qu'elle vous aura aidé à dépanner votre switch et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je tâcherai de vous répondre sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao